Certaines personnes nous parlent de cure. Faire une cure d'oeuf pour l'hiver à certains moments, c'est aussi idiot que de se dire je vais faire une cure d'huile, une cure d'eau pour ma voiture et rouler trois mois avec de l'eau, trois mois avec de l'huile et puis rouler sans. En fait, nous, les instruments, on n'a pas de réservoir, donc on n'a pas de réservoir à B9, à B12, à magnésium, à potassium. Quand on en a besoin, c'est tous les jours et même parfois matin et soir. La si je prends l'exemple par exemple de la vitamine D, qu'on fait dans la peau qu'on va au soleil, moi quand j'étais gosse, je me souviens de ça il y a très longtemps, je reviens de l'huile du fond de morue quand j'arrivais à l'école, ça n'a pas duré longtemps et puis on a arrêté ça. Actuellement, on se rend compte que depuis qu'on a étudié l'huile du fond de morue, on est tous carenciens en vitamine D, en vitamine A et en oméga 3 qui étaient dedans. Donc à l'époque, nos grands-parents, arrière-grands-parents n'avaient pas de prise de centre. Ils ne savaient pas doser ça, mais ils s'étaient rendu compte que les personnes complémentaires à l'huile du fond de morue étaient en meilleure santé, avaient moins de problèmes de fractures, avaient été mieux psychologiquement, il y avait moins de maladies que les autres. Donc c'était empirique et donc finalement, est-ce qu'il y a besoin de prise de centre pour en donner ? Non.